Certaines me montrent les messages et elles se marrent. Alors vous les hommes, vous êtes des rigolons. Donc c'est comme ça que vous abordez les filles en inbox. Elles montrent. Et la plupart des mecs qui les approchent en inbox, c'est avec les mêmes messages. Bonjour mon cœur, tiens un ange, est-ce que je peux avoir ton numéro ? Non les gars. Yo les gars, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de trois techniques d'approche que les femmes détestent. Ok ? Trois. Les femmes aiment se faire approcher ou elles aiment se faire aborder par les hommes. Mais tout dépend de la manière dont vous les approchez ou vous les abordez. Donc si vous abordez les femmes mâles, elles n'auront pas envie de débuter une conversation avec vous. Mais si vous le faites bien, croyez-moi les gars, vous allez remarquer que la conversation sera fluide, simple et rapide. Donc aujourd'hui, nous allons voir trois techniques d'approche que les femmes détestent. Avant de commencer, je t'invite à laisser un like. C'est très important, laissez les likes, mettez les cœurs, partagez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, ce n'est pas encore fait. Et s'il vous plaît, partagez la vidéo. Et activez aussi la cloche pour ne rien manquer. La première technique d'approche que les femmes détestent, c'est celui-là. Tu vois une femme dans la rue, tu commences à la siffler. Tu vois une femme, tu commences à... Ma chérie, ma chérie. Ok ? Tu commences à l'appeler ma chérie. Une femme que tu ne connais pas. Tu commences à l'appeler ma chérie, ma chérie. Ou bien, tu vois une femme, tu veux l'approcher, tu commences à l'appeler ma nièce. Ma nièce. Ça n'a pas de sens, les gars. Je me rappelle, je prenais un verre avec des amis. Et il y avait d'autres gars à côté de nous. Une meuf est passée. Il y a un gars qui s'est senti attiré par la meuf. Du coup, le frère se lève. Donc, il court derrière la meuf. Il suit la meuf. Il commence à appeler ma chérie, ma chérie. Il voit qu'avec ma chérie, la meuf ne s'arrête pas. Donc, il change. Il appelle la fille, ma nièce, ma nièce. La fille s'arrête. Elle se retourne. Elle a posé une question au frère. Mon frère, donc tu peux coucher avec ta nièce. On a entendu ça. On était choqués. Le mec était choqué. C'était un silence. Le mec n'a pas pu répondre. Comment tu peux appeler une femme que tu veux mettre dans ton lit, ma nièce? Ça n'a pas de sens. Ok, les gars. Les femmes aiment se faire aborder, mais elles veulent se faire aborder avec respect. Elles veulent se faire approcher avec respect. Vaut mieux dire, s'il te plaît, est-ce que je peux te parler? C'est quand même avec respect. Et ce n'est pas parce que tu abordes une femme avec respect que ça fait de toi un homme faible. Non. Ça fait de toi un homme respectueux. Ok, les gars. Les hommes alpha sont respectueux. Et ils savent comment aborder les femmes. Il y a bien une technique d'approche que j'aime bien. Quand j'aborde une femme dans la rue, une femme que je ne connais pas, je pose toujours une question. Bonsoir, bonsoir. S'il vous plaît, est-ce qu'on s'est déjà rencontré quelque part? Je sais qu'on ne s'est jamais rencontré. Et je sais qu'elle va dire non. Et je vais un peu insister. Vous êtes sûr qu'on ne s'est pas déjà vu dans une soirée quelque part? Elle va dire non. Et après là, je vais dire ok. Peut-être que c'est moi qui me fais des idées. Au fait, je m'appelle Chris. Et là, elle va donner son prénom. Elle donne son prénom. La conversation est lancée. Je n'ai pas eu besoin de l'appeler ma chérie. Je n'ai pas eu besoin de l'appeler ma nièce. Je n'ai pas eu besoin de siffler sur elle. Non, les gars. Ok? Quand vous approchez une femme, vous devez juste être créatif. Soyez créatif, les gars. Et une fois qu'une technique d'approche a marché avec une fille, tu l'essayes avec deux, avec trois. Une fois que tu sens que ça marche, tu peux aborder ou approcher les filles avec la même technique d'approche. Ce n'est pas écrit quelque part que tu dois changer. Non. Donc, une fois que tu sens que ça marche avec une fille, ça marche avec une deuxième, une troisième, utilise cette technique d'approche avec toutes les femmes. Mais parfois, ça peut changer dans certaines circonstances. Tout dépend du lieu. Mais vous devez improviser à chaque fois que vous voulez approcher une femme. Ok, les gars. Donc, les histoires d'appeler une femme ma chérie, ma chérie, ma nièce, tu vois une femme, tu commences à siffler la fille. Non, les gars. Les femmes aiment se faire aborder ou approcher avec respect. La deuxième technique d'approche que les femmes détestent, et là c'est sur les réseaux sociaux, sur les DM, les inbox, quand j'écris une femme pour la première fois, évite de l'appeler ma chérie, mon cœur, mon bébé, mon amour. Non, frère. Voilà pourquoi elle ne répond pas à tes inbox. Quand on écrit une femme pour la première fois, tu ne peux pas l'appeler bébé. Tu ne l'as jamais vue, elle ne t'a jamais vue, tu ne la connais pas. Donc, évitez tout ce genre de messages en inbox. Bébé, mon cœur, ma chérie. Non, les gars. J'ai des amis meufs. Et à chaque fois qu'un mec les approche en inbox, certaines me montrent les messages. Et elles se marrent. Oh, vous les hommes, vous êtes des rigolos. Donc, c'est comme ça que vous abordez les filles en inbox. Elles montrent. Et la plupart des mecs qui les approchent en inbox, c'est avec les mêmes messages. Bonjour, mon cœur. Tu es un ange. Est-ce que je peux avoir ton numéro? Non, les gars. Et je me rappelle, j'ai même eu la confirmation. J'ai partagé une des vidéos sur les groupes Facebook. Vous voyez les miniatures qu'on met, les images des belles femmes qu'on met sur miniature et tout. J'ai partagé la vidéo. Le mec a vu la photo de la miniature. Il a écrit dans les commentaires. Bonjour, ma chérie. Est-ce que je peux avoir ta photo? Tout ça pourquoi? Parce qu'il a seulement vu une belle photo sur une vidéo. Ok, les gars. Quand vous écrivez une femme pour la première fois en inbox, quand vous rentrez dans l'inbox d'une femme, appelez-la par son prénom. Vous l'écrivez. Bonjour ou bonsoir Stécie. J'espère que tu vas bien. J'ai remarqué que nous sommes amis sur Facebook. Je voulais juste te faire un coucou. Fin. Je voulais juste te dire bonsoir. Je voulais juste te saluer. Fin. Bonsoir Stécie. J'espère que tu vas bien. J'ai remarqué que nous sommes amis sur Facebook. Et je voulais juste te saluer. Je voulais juste te faire un coucou. Tranquille, les gars. Qu'est-ce que Stécie va faire? Stécie va regarder ton message. Elle va cliquer sur ta photo de profil. Ça va l'emmener sur ton mur. Elle va regarder tes actualités. Elle va regarder tes posts. Elle va regarder ta galerie. Si tes photos lui parlent, elle va répondre. Si tes photos ne lui parlent pas, elle ne va pas répondre. Donc, parfois, une femme peut voir ton message, mais tes photos ne lui parlent pas. Tes photos ne lui donnent pas l'envie de te répondre. Donc, si tu veux savoir comment être intéressant au téléphone avec une femme, retrouve le lien dans la barre de description. Mais tu dois éviter d'appeler les femmes bébés, ma chérie, mon cœur, quand tu les écris en inbox pour la première fois. La troisième technique d'approche que les femmes détestent, c'est celle-ci. Tu arrêtes la fille, elle s'arrête bien, par respect, par politesse, elle s'arrête. Mais la première chose qui sort de ta bouche, c'est, Oh ma chérie, tu es trop bonne, tu es trop belle, tu manges quoi ? Est-ce que je peux avoir ton numéro ? Non, frère. Quand tu fais ça, elle peut déjà sentir comment tu es en train de baver sur sa poitrine. Elle peut sentir comment tu es en train de baver sur ses fesses. Parce qu'il n'y a que ça qui t'attire. C'est vrai que c'est ça qui nous attire tous. Mais tu ne dois pas trop montrer ça, que c'est à cause de ça que tu l'approches. Non, frère. Non. Ok ? Quand tu approches une femme pour la première fois, tu n'as pas besoin de la complimenter. Parce qu'elles entendent ça tous les jours. Elles savent qu'elles sont belles. Elles savent qu'elles sont bonnes. Elles entendent ça tous les jours. Donc, approcher une femme en lui disant, Ma chérie, tu manges quoi ? Tu es bonne, le moins peut-être que tu manges. Est-ce que je peux avoir ton numéro ? Non, frère. Non, 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 non. Ok ? Approche-la tranquillement. Trouve une technique d'approche. Improvise comme je disais. Ok les gars ? Et si tu veux savoir comment complimenter une femme, retrouve le lien dans la barre de description. Donc les gars, la première chose, évitez de siffler sur les femmes. Arrêtez de les appeler ma chérie. Arrêtez de les appeler ma nièce. Deux, quand j'écris une femme pour la première fois en inbox, évite de l'appeler mon cœur, ma chérie et tout ça. Appelle-la par son prénom. La troisième chose, évite de la complimenter une fois que tu l'abordes. Donc dès que tu l'approches pour la première fois, évite les compliments. Ok ? Ou évite les compliments du genre, tu es bonne, tu es trop belle, tu manges quoi ? Est-ce que je... Non. Évite ça frère. Ça ne marche pas. Ok les gars ? Voix les trois techniques d'approche que les femmes détestent. Si tu as aimé, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et partage la vidéo. Et surtout... Et surtout... Sous-titrage ST' 501.